Nous avons vécu cette semaine un moment terrible, où 19 enfants et deux adultes ont été assassinés à Texas. Et la question qui se pose, quoi faire ? Ce qui est incroyable, en 1981, il y a eu un jeune qui a tiré sur le président Reagan. Et le Rabbi, il a parlé dans le Fabrengen, c'était Fabrengen en honneur de son anniversaire. Il a souhaité d'abord au président une refouage l'éma, mais le Rabbi, il a dit qu'il y a la Torah du Baal Shem Tov, que quand il y a quelque chose qui arrive dans le monde, il faut tirer une leçon. Et c'est un événement qui a troublé tout le pays. Et le Rabbi, il appelle cet événement qui est arrivé, c'est un événement maville, redoutable. Alors, il faut réfléchir comment c'est arrivé une chose pareille, qu'un jeune y tire. C'est contre la logique. Rabbi dit comme ça, que c'est connu. Des fois, on peut dire que la raison pourquoi il y a des gens qui font des choses pas correctes, c'est connecter avec la pauvreté. Puisqu'il est pauvre, ça amène à l'amertume. Et donc, ça amène à un sentiment de vengeance. Et de là arrivent des actions négatives. Mais celui qui a tiré sur le président Reagan, c'était pas un pauvre. Il était riche. Et ça a l'air que son père n'a jamais empêché quoi que ce soit. Le Rabbi continue, il dit. Donc, c'est pas du tout le cas. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ici ? Voilà comment le Rabbi développe et on pourra l'apprendre pour l'histoire qui est arrivée à Texas. La première des choses, Jamais son père l'a critiqué. Son père l'a toujours laissé faire ce qu'il veut. La deuxième chose, il n'était pas imprégné avec la Emouna. Il y a une Emouna qu'il faut avoir, qu'il y a un patron dans ce monde. Il y a un créateur qui est en train de surveiller chacun. Et ça, ça exclut cette idée de Chacun, il va faire ce qu'il veut. Il veut être, c'est assez juste d'être smart. Ça veut dire, il va essayer de tout faire comment détruire et comment détruire une autre personne. L'éducation qui existe aujourd'hui, quand on parle de l'éducation dans les écoles, c'est quoi l'éducation ? C'est de ramasser knowledge, des connaissances. C'est ça, éducation. Mais le but, c'est de comment avoir du bien pour soi-même. Le but, c'est que Ani ve'af si'od. Ani ve'af si'od veut dire, il n'y a rien d'autre qui existe, c'est que moi. A tel point qu'il y a cette philosophie qu'on n'a pas le droit de se mêler dans la vie d'un enfant. Il faut le laisser faire ce qu'il veut. Ah, un enfant, quand il est né, il est né avec des mauvaises natures. Comme ça, c'est Shlomo Amalek, il le dit très clair. Les parents ne veulent pas se mêler. Ils disent qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Alors, il y a une loi qu'il faut aller à l'école. L'école aussi, elle est basée sur cette idée qu'il faut donner des connaissances à l'enfant. Ce n'est pas une école qui va prendre le Yétserara et qu'il faut le transformer, qu'il faut avoir des bonnes midotes et savoir que c'est vrai qu'il va étudier à l'école. Mais l'essentiel, c'est de savoir comment être une bonne personne. Ça ne rentre même pas dans le plan et dans le programme de l'école. Cette éducation, c'est la source de toute cette conduite inacceptable, incluant ce qui est arrivé. Parce que toute l'éducation, elle est basée juste pour apprendre. Apprendre. Alors, donc automatiquement, on n'est pas là pour parler avec une autre personne comment améliorer soi-même, à plus forte raison qu'on ne doit pas obéir à personne. et en particulier, on est en train de l'éduquer d'une manière dangereuse, qu'on ne se mêle pas dans sa vie et on le laisse faire ce qu'il veut. Alors, on comprend automatiquement qu'il y a des actions pas correctes qui vont arriver. Et dans l'école, qu'est-ce qu'on met dans l'école ? On est en train d'éduquer la peur de la punition. Que si tu vas faire ceci et cela, et on va t'attraper, on va te punir. Alors, lui, il va utiliser des malices pour savoir que lui, il est capable d'être plus intelligent que ça. Et au contraire, s'il est capable de montrer sa grandeur, que lui, il est capable qu'on ne va pas l'attraper. Et là, on arrive à un deuxième point. L'éducation, aujourd'hui, des enfants, elle n'est pas imprégnée avec la émouna. C'est important qu'on doit éduquer un enfant qu'il y a un roi et un oeil qui regarde ce que tu fais et il y a une oreille qui écoute. Alors, il n'a jamais écouté des paroles qui sortent du cœur et qui sont en train de lui dire l'importance que tu saches qu'il y a un patron sur terre. Alors, quand il va dans l'école, on lui dit très clair, on ne va pas se mêler dans ton caractère. On ne veut pas se mêler dans ton midotovote. Tu es une personne indépendante. Juste prends des connaissances avec toi. Alors, quand ça manque cette émouna, qu'il y a quelqu'un qui te surveille, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui te surveille, alors ça enlève cette opinion de « Ich kolachar be'enavya » c'est que chacun fait ce qu'il veut. Et le Rabbi dit que tout le pays de l'États-Unis a été fondé sur ça, qu'il y avait des gens qu'on ne les a pas laissés de croire en Dieu. Alors, ils se sont sauvés et ils sont arrivés en États-Unis. Ils ont créé le pays avec la Kavana que tout le monde va croire en Dieu à tel point que dans le dollar américain c'est marqué « in God we trust ». Et c'est ça la raison, ce qui est arrivé. Et le Rabbi continue, il dit. Quand tu veux guérir un malade dangereux, il y a deux moyens. Un moyen, c'est quand, une façon, on attend jusqu'à qu'il devienne un malade qui est en danger. Et après, on va chercher les moyens pour le guérir. Ou bien on va chercher, ou bien on l'envoie, malheureusement, dans un endroit qu'on va carrément l'enfermer. Parce qu'il n'est pas bien dans sa peau. Après, il y a un autre moyen. Et ça, c'est le vrai moyen. C'est-à-dire qu'il y a une maladie, il faut tout faire que cette maladie n'arrive pas. C'est pareil aussi dans l'éducation. Il y a une maladie dans l'éducation. Mais après, il y a une manière qu'on donne une éducation tellement bonne qui va éviter les problèmes. Et là, le Rabbi dit un autre point. Il s'agit d'un enfant riche. que les parents ils lui donnent à l'enfant tout ce qu'il veut. Et on n'arrête pas de l'applaudir qu'il est un good boy et qu'il est intelligent et qu'il est en bonne santé. Et voilà ce qui est arrivé. De l'argent, il ne lui manquait pas. Alors il est parti acheter avec l'argent des armes. Et l'éducation, c'est une éducation pourrie parce que c'est une éducation qui est fondée sur C'est moi. Je suis là pour faire renforcer mon corps et après tout ce que je peux utiliser pour accomplir ma volonté. Et on sait très bien qu'une volonté d'une personne qui est née c'est une volonté tordue parce qu'une personne il est née avec des mauvaises des mauvaises habitudes. C'est une volonté qui n'a pas eu d'éducation. L'éducation elle est fondée dans la meilleure façon que peut-être tu vas être puni. Donc on ne lui a donné aucune éducation qu'il y a un Dieu sur terre. Alors au lieu qu'il utilise la liberté qu'il y a dans ce pays pour servir Dieu parce que tout le monde avoue qu'il y a un seul Dieu sur terre. Sur ça on ne parle même pas. Et même si on le mentionne on le mentionne d'une manière que c'est de l'extérieur. Donc le message en conclusion il faut savoir qu'il faut mettre l'éducation qu'il y a à Nochi à Shem et à l'Okecha. Il y a un Dieu qui a tout créé et ce Havaï qui a tout créé il est et à l'Okecha il est celui qui te fait vivre celui qui te fait exister. Alors quand tu sais à Nochi à Shem et à l'Okecha on continue dans les mêmes dix commandements. L'Otignov ne vole pas L'Otir Tzach ne tue pas. Donc cette décision elle n'est pas nouvelle. C'est une décision qui est basée sur la Torah qu'il faut le plus vite possible la faire entrer Bema Asse Bepoel alors là quand il a cette éducation il ne va jamais arriver à voler ou à tuer et là on va éviter de guérir un malade qui est en danger on ne va jamais arriver à une maladie et un deuxième point c'est que l'éducation comment il faut éduquer aujourd'hui une personne qui ne soit pas un père et Adam soit pas un homme turbulent et pour ne pas être un père et Adam il faut d'abord il faut lui donner cette éducation que ça n'existe pas de faire ce qu'il veut et le rabbi il conclut il dit comme ça dans chaque école il faut commencer la journée avec une prière juste on ne va pas rentrer dans les différentes religions on n'est pas là pour faire la division mais juste de dire Bekitsur qu'il y a un dieu et que ce dieu il a un oeil qui regarde et une oreille qui écoute donc il est en train de voir ce qui se passe à l'école il est en train de voir ce qui se passe avec chaque élève et ça c'est comme ça existe chez les juifs que comment un juif il démarre sa journée avec que ça on lui dit dès qu'on ouvre les yeux et c'est ça le point qu'il faut dire dans chaque école parce qu'aujourd'hui l'éducation des enfants c'est pas comme avant que l'éducation se passe par les parents à présent l'éducation on peut pas se compter sur les parents aujourd'hui l'éducation elle est à l'école donc la responsabilité de l'école c'est de faire de l'élève qui ne soit pas turbulent qui soit pas un péré mais qui soit un adam et ça c'est seulement quand on s'occupe de le yetzer lève à adam et on souligne qu'on va t'apprendre différentes choses et tout ça c'est pour nous donner le rabbi il a remercié le président américain qu'il a pris le jour de l'anniversaire du rabbi il a fait ça un jour de l'éducation donc il dit le jour l'éducation elle est tellement importante qu'un élève il commence sa journée avec une prière s'il va commencer avec une prière au début de la journée jamais ça va lui tomber dans la tête qu'il faut aller chercher des armes et ça ça va être la préparation pour l'arrivée de Mashiach si on va éduquer tous les enfants qu'il y a un Dieu sur terre c'est ça qui va approcher l'arrivée de Mashiach Shabbat Shalom Mashiach Sous-titrage Sous-titrage FR ?